Dans cette vidéo, nous allons relire l'exercice résolu page 194 du livre Hachette. Donc on vous dit dans cet exercice, parmi les hydrocarbures de formule C5H12, le moins volatile est utilisé dans la fabrication du polystyrène expansé. On vous dit trouver les formules semi-développées, les formules topologiques et le nom de tous les isomères. Donc moi je vais faire formule semi-développée, formule topologique, je ne vais pas le faire puisqu'on n'a pas forcément vu en détail, et le nom de tous les isomères. Donc ça on va le voir ensemble, et enfin identifier l'isomère utilisé dans l'expansion. Alors on vous dit ici, au niveau des conseils, analyser la formule brute et en déduire si c'est un alcane. Si c'est le cas, écrire tout d'abord la chaîne carbonée la plus longue, elle donne le premier isomère. Alors le plus simple, on vous dit, la formule brute est de type C5H12, elle est bien de type CnH2n plus 2 avec n égale 5. Donc ce sont bien des alcanes. Donc vous faites la chaîne carbonée la plus longue à 5 carbones, donc vous écrivez 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite vous finissez avec le nombre de H, donc CH3 en extrémité, CH2 dans la chaîne. Donc ça c'est le pentane. Alors pentane, pourquoi ? Bon, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. C'est assez facile, c'est celle-là, il y en a 5. Il n'y a pas besoin de numéroter ici, parce qu'il n'y a pas de ramification, elle est linéaire. Donc 5, pinte, et on met ici le suffixe associé, an, donc pentane. Ensuite j'essaie de faire une chaîne avec 4 atomes de carbone et une ramification. Donc je fais 4C, 1, 2, 3, 4, et il faut que je rajoute 1, mais cette fois-ci en ramification. Alors je ne le mets pas au bout, parce que si je le mets au bout, on retrouve celle d'au-dessus. Donc en fait, mes seules possibilités pour 4 atomes de carbone, c'est de mettre ici un C sur ce carbone-là, ou alors un C sur ce carbone-là. Mais dans ce cas-là, regardez bien, si vous numérotez, il va falloir numéroter ici. Alors je vais le faire ici, je prends le stylo. Si je numérote là, ici il faut que je numérote 1, parce qu'il faut que la numérotation ici, donc de la ramification, soit la plus faible. Donc ici, 1, 2, 3, 4, je suis obligé de mesurer, de numéroter comme ça. Et si j'ai fait cette molécule-là, je suis obligé de numéroter 1 sur ce carbone-là, pour les mêmes raisons. Donc ce qui veut dire que vous fassiez l'une ou l'autre, vous faites la même molécule, qui sera donc, si on applique les règles, donc une chaîne à 4, c'est le but. But, vous mettez « an » pour le suffixe. Et ensuite, vous voyez que dans les deux molécules, c'est les mêmes, puisque c'est sur le carbone 2 qu'il y a un groupe constitué d'un seul carbone, donc un groupe méthyl. Ce méthyl est situé sur le carbone 2, donc c'est pour ça qu'on écrit 2-méthylbutane. Ensuite, on cherche s'il y a un isomère qui possède 3 atomes de carbone, donc on fait une chaîne à 3, C, C, C. On met CH3. Et ensuite, si vous avez fait une chaîne carbonée principale ici, donc je vais la numéroter, je prends un stylo, 1 ici, 2 ici, et si vous mettez 3 là, ça veut dire que vous avez ici deux ramifications, ici et là. Donc ici, en fait, si au niveau du nom, on est à 3 carbones, donc ça, c'est forcément du prop, prop « an » pour le suffixe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur le 2, carbone 2, on a un groupe méthyl ici et un groupe méthyl ici. Donc en fait, on a deux groupes identiques sur le même carbone, donc c'est pour ça qu'on met 10-méthyls parce qu'il y a deux groupes identiques dans la molécule, 2, donc 10-méthyls, et enfin, ces deux groupes méthyls, donc il faut faire apparaître deux numéros, sont sur le carbone 2 et sur le carbone 2, donc on remet 2 pour faire comprendre qu'en fait, les deux groupes méthyls, il y en avait un sur le carbone 2 et un autre sur le carbone 2, 2, et vu qu'on est ici entre deux chiffres, on met une virgule. Ensuite, on vous demandait donc quel est celui qui était utilisé. Donc dans le texte, on vous disait que celui qui était utilisé, donc c'était celui qui était le moins volatile. Donc le moins volatile, c'est celui qui a la température, donc la débullition la plus élevée. Donc il ne présente pas de ramification, donc c'est le pentane. Donc ça, il faut aller voir dans les petites subtilités qu'on a vues dans les activités. Donc moins, plus, non, alors si je reprends, pardon, s'il n'y a pas de ramification, donc il a une température, donc débullition qui est la plus élevée, et c'est le pentane. Alors si vous regardez, c'est marqué aussi dans votre manuel, donc en fait, pour expliquer ici la réponse à la question 2. Donc en fait, ici, on vous dit, l'isomère le moins volatile, donc celui qui a la température de plus élevée, c'est celui qui ne présente pas de ramification, donc c'est donc le pentane. Donc ça, c'est lié à la présence des interactions de Van der Waals et à la taille de la molécule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. ça, c'est le troisième jour, c'est le troisième jour, C'est parti !